Génodic, c'est une entreprise qu'on a créée autour de Joël Sternheimer, Michel Duhamel et moi-même et maintenant 60 actionnaires, pour montrer sur le terrain, auprès d'agriculteurs, avant tout, la réalité du procédé qu'il a développé. Et aujourd'hui, ça se traduit par 1500 hectares en France, quelques installations aussi à l'étranger, 4 pour être précis, qui visent à réduire des problématiques sanitaires en agriculture, réduire l'utilisation d'intrants également, ou favoriser la croissance dans des conditions difficiles. Génodic est en région parisienne, sur Paris, la structure sur Paris, c'est la structure de R&D. Nous avons effectivement en Aquitaine une antenne qui s'occupe de toute la Nouvelle-Aquitaine, un peu plus bas en l'occurrence, et qui gère la moitié de nos installations, essentiellement sur la vigne, une problématique sur laquelle on travaille beaucoup, qui est l'esca, dans les vignobles, où on obtient des résultats qui sont, somme toute, très intéressants, puisqu'on baisse la mortalité de près de 70%. Dans le reste de la France, on est plus diversifié en termes d'application, puisqu'on travaille en maraîchage et en arboriculture également. Les travaux qu'on développe se basent sur les travaux de Joel Sterneiver, qui montrent qu'en premier temps, au niveau de la matière, il y a des structures harmoniques, qu'on retrouve des structures harmoniques mélodiques, on va dire, au niveau de la synthèse des protéines. On est à même de reproduire ces structures, et en fait, en les reproduisant, et en les reproduisant auprès de plantes, en l'occurrence, ou d'organismes vivants, on va stimuler les protéines, ou inhiber les protéines qui correspondent à cette mélodie. Ça nous permet de travailler des mécanismes de régulation de la synthèse des protéines, et ainsi prévenir des maladies, en stimulant les défenses par exemple, ou au contraire, favoriser la croissance, la résistance au chaud ou au froid, au niveau des plantes. En parallèle, il existe des mécanismes ondulatoires, in vivo déjà, qui participent de cette régulation. On sait les reproduire, et donc interagir, dialoguer en fait, avec eux. Les séquences qu'on utilise, Joël Sternheimer les appelle des protéodies, et l'origine de ce terme, c'est protéos primordial et ode musique, donc des musiques primordiales, musiques qu'on retrouve dans le vivant. Aujourd'hui, on met à disposition des diffuseurs sonores, qui sont en somme toute assez classiques. Un diffuseur peut couvrir jusqu'à une dizaine d'hectares. C'est un appareil qui est autonome, il a un panneau solaire, qui est programmable, et au cours de sa saison, on programme des diffusions de deux à trois fois par jour, de quelques minutes, pour gérer la problématique. Donc c'est des installations qui sont assez accessibles, et sans aucun entretien particulier en fait. Après, je dirais, une bonne quinzaine d'années de recherche, de compréhension de ces mécanismes, et pour rien cacher aussi, avec la difficulté à l'égard de ce qu'on appelle sciences conventionnelles, qui a son sens, qui a son intérêt, mais en tout cas, le manque d'ouverture à l'égard de ce procédé, on a décidé de montrer sur le terrain la pertinence de l'approche, en confrontant les applications à des réalités. Et effectivement, aujourd'hui, sur les 200 clients que l'on a, on est en moyenne, nos clients ont en moyenne plus de cinq ans, et reconduisent d'année en année, et commencent aujourd'hui à communiquer d'eux-mêmes sur la pertinence des résultats qu'ils observent. Joël Cernemeyer a été suivi dans les années 80 par André Lichnerovic du Collège de France. Très vite, il s'est mis chercheur indépendant. Le fait d'être chercheur indépendant, ça permet, ça laisse toute une liberté. Alors par contre, ça, effectivement, en termes de ressources, c'est loin d'être évident. Et c'est déjà dans cette lignée qu'il avait, on va dire, instauré, qu'on a créé le RACHI, Réseau associatif des chercheurs indépendants, où, tout en gardant notre indépendance, on a commencé à étudier, et développer, et communiquer sur les protéodies. Il y a des associations nécessaires à faire avec des centres de recherche, déjà sur le végétal, ça, c'est indéniable. Le savoir sur... Aujourd'hui, quand je vais voir un vigneron, je ne suis pas vigneron, je ne connais pas la vigne, donc il faut que j'apprenne la vigne. Quand je vais voir un maraîcher, je ne suis pas maraîcher, il faut que j'apprenne la tomate, il faut que je sois le concombre. Donc il y a déjà des spécialisations, des ressources que l'on n'a pas. Donc l'association est naturelle. Et je dirais, pour aller plus loin, il y a le domaine vétérinaire, qui, de la même façon, a son importance. Et enfin, l'humain, sur lequel il est incontournable de s'associer avec des hôpitaux et des laboratoires pour travailler le sujet, où il y a réellement un apport possible conséquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada